Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Allô Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bon vendredi. Écoute, on va revenir sur la nomination de Marc Tanguay comme chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Et là, c'est le festival des portes qui ne sont pas fermées, ouvertes, entre ouvertes. Pour qui va se présenter à la chefferie, à la cour de la chefferie? Oui, il y a beaucoup de métaphores de portes. Donc, on a, tu sais, il y avait ceux qui sont à la porte fermée. On est Denis Coderre et autres, François-Philippe Champagne. On a ceux qui ne sont pas trop sûrs, la porte ouverte n'est pas fermée. Tu sais, Joël Lightbound, par exemple. Alors qu'hier, on a quand même eu deux belles portes ouvertes. Moncef Deragi, c'est sûr que la porte est ouverte. André Fortin, c'est certain que la porte est ouverte. On l'entendait hier. C'était un de ceux qui aurait pu être chef par intérim a dit « Non, je ne peux pas être chef par intérim. Ce serait incompatible avec la réflexion que je veux avoir sur une possible éventuelle candidature pour devenir chef. Ça va prendre des idées, des idées audacieuses. Et je ne pourrais pas faire ça. » Et Marc Tanguay, qui est chef par intérim, qui en ce moment reste à cheval sur le règlement du Parti libéral, qui permet à quelqu'un d'être chef par intérim et qui, une fois les règlements de la course connus, donc la course lancée, pourrait démissionner de son poste et puis après ça se présenter. Donc ça va quand même être un peu particulier comme rôle s'il décide de nourrir cette ambiguïté-là. Parce que techniquement, Marc Tanguay doit défendre le Parti libéral actuel. Son rôle, c'est de prendre le parti tel qu'il est puis de dire « On s'assoit là-dessus, on a le caucus, puis on défend le parti comme ça. » Il y aura des chicanes, il y aura des divisions, il y aura des débats, il y aura cet iraillement d'idées-là pendant la course à la direction. Mais lui, il est comme le socle techniquement qui permet au parti de traverser cette phase-là. Mais s'il nourrit cette ambition-là de peut-être être chef, donc de participer au débat d'idées, il va parler au nom de qui? Est-ce qu'il va parler au nom de Marc Tanguay candidat? Est-ce qu'il va parler au nom du Parti libéral? Est-ce qu'il va parler au même nom qu'André Fortin dans ce parti-là qui lui aussi va être candidat? Est-ce que ça va ramener de la bisbille à l'intérieur du parti? Donc, il devrait mettre fin à cette ambiguïté-là le plus rapidement possible. Quoique, son premier vrai défi aujourd'hui, c'est de ramener Marc-Claude Nichols dans le caucus. C'est de prendre le temps de s'asseoir avec elle, de trouver une façon qu'elle rentre dans le caucus. Ce serait un premier vrai geste de main tendue, un premier vrai geste de leadership. Puis ça asseoirait un peu plus son autorité, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas énormément d'autorité. La seule qu'il a, c'est celle que ses députés vont lui donner. Si au moins, il est capable de ramener Mme Nichols rapidement dans le caucus, ça montre qu'il est un joueur d'équipe aussi et qu'il est capable, avec ses mains tendues, d'arriver à des résultats rapidement. Oui, il a dit qu'il allait l'appeler d'ailleurs, la rencontrer. Oui, ça me rend plus qu'un texto, mettons. Un café, un petit déjeuner. Parlons de la COP27 maintenant. Steven Guilbeault qui va rencontrer les représentants des pétrolières canadiennes et malgré l'opposition quand même des organismes écologistes. Oui, je ne sais pas par quel bout prendre ça. Parce que d'un côté, tu te dis, on ne met pas notre tête dans le sable. Le Canada est un pays pétrolier. À un moment donné, quand on va dans un souper de famille, on amène tous les membres de notre famille, même ceux pour qui on est un peu gênés une fois de temps en temps. Donc, tu te dis, ils sont là. Ce n'est pas être hypocrite de dire qu'ils font partie de notre tissu industriel. Donc, il faut qu'ils participent à la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De l'autre côté, tu te dis, oui, mais en même temps, le gros problème en ce moment du Canada et ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est l'industrie pétrolière. C'est le fait qu'on consomme plus de pétrole, qu'on produit plus de pétrole et qu'ils n'arrivent pas à réduire leur production. Et ce qui est aussi un peu hypocrite dans tout ça, c'est qu'ils sont là, les compagnies pétrolières, pour essayer de vendre un peu de la camelote avec leur idée de captage de carbone et grâce à ces technologies-là, ils devraient un jour, peut-être, ce n'est pas prouvé encore, la science n'est pas là, mais peut-être un jour qu'ils vont réussir à faire un baril de pétrole carboneux. Tant mieux, encourageons-les. En même temps, il faut quand même se rappeler qu'un baril de pétrole, ça produit des gaz à effet de serre lorsqu'on l'extrait, surtout lorsqu'on l'extrait des sables bitumineux, mais aussi lorsqu'on le consomme. Puis tant qu'ils vont continuer d'en produire, tant que ça ne coûtera pas cher, on va continuer d'en consommer, donc on va continuer d'arriver avec cette production de gaz à effet de serre-là. Et ça, ça me fait prendre conscience aussi que, je regarde là, 2030, ça va bientôt être dans 7 ans. Oui, ça vient vite. Dans 7 ans, il faut réduire de 45 % nos émissions de gaz à effet de serre, il faut essayer de réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré. Je pense qu'il faut qu'on se pose collectivement la question, est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment de se dire, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas en 2030. N'abandonnons pas, continuons nos efforts, mais commençons à penser vraiment à absorber les conséquences des changements climatiques. Parce qu'on est encore dans ce discours-là que tout va bien aller, puis que si on travaille vraiment fort, on va réduire les changements climatiques, puis les effets des catastrophes naturelles ne seront pas si pires que ça. Ce n'est pas ça qui va se passer. On les atteindra fort probablement pas, nos cibles, et les effets des changements climatiques vont nous frapper de plein fouet. Puis en ce moment, il n'y a personne dans les politiciens qui sont assez réalistes au Canada pour dire, ça va faire mal, puis il va falloir mettre des milliards de dollars de ce côté-là. Anticipons cet aspect-là plus que d'essayer de penser que tout va bien aller avec nos oeillères roses. Travailler en parallèle. D'un côté, on continue de faire les efforts pour arriver à atteindre les cibles. De l'autre côté, on pense plus loin. Puis d'être honnête, non, mais d'être honnête aussi avec les citoyens. Je pense que ça prend ça. Merci beaucoup, Philippe-Vincent. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada